Le masquage fréquentiel, un problème récurrent auquel nous sommes tous confrontés lors de la production musicale. Alors quand on parle de masquage fréquentiel, de quoi on parle ? Un exemple, par exemple le kick et la basse qui jouent en même temps et donc qui partagent la même plage de fréquence et donc qui rentrent en concurrence l'un avec l'autre. Ce qui donne un son un peu dégueulasse, si je puis dire, un peu baveux. Voilà, donc comment parer ? Alors il y a plusieurs manières de parer à ce problème de masquage de fréquence par les cues ou bien en utilisant un sidechain par exemple. On va voir aujourd'hui une méthode un peu singulière et qui est aussi assez créative en soi. On va essayer de construire un écue dynamique dans Ableton. Donc on a ici un drum rack avec un beat et une basse. Voilà, on entend clairement que la basse et le kick rentrent en concurrence et ce qui fait qu'on a quelque chose d'assez flou dans le rendu du bas du spectre. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir aller sur notre piste de kick. Donc j'ai utilisé un drum rack ici avec différents éléments. Je vais cliquer ici sur ma chaîne qui correspond pour afficher ici vos différentes chaînes. On l'a déjà vu ensemble, c'est ce qu'on appelle, en tout cas c'est ce que j'appelle les sorties séparées de... ça a plus de sens de l'expliquer comme ça. J'appelle ça les sorties séparées du drum rack, mais en fait ce sont uniquement les chaînes correspondantes. C'est les chaînes que l'on voit ici dans le drum rack. Mais on aura l'occasion de revenir sur ce principe-là et pour ceux qui l'ont déjà vu avec moi, pour certains de mes élèves, c'est maîtrisé. Donc je vais devoir aller sur ma chaîne, sur ma sortie séparée qui correspond à mon kick ici. Je vais mettre mon kick en solo, on va écouter ça. Voilà, super. Alors j'ai pas mis d'EQ, j'ai pas de compression, enfin il n'y a pas de traitement sur ce kick-là, c'est pour l'exemple. Donc je vais aller chercher un EQ8 ici. Super. Je vais ouvrir ici. Alors ce que je peux faire dans un premier temps, c'est éteindre mes autres bandes, garder la bande numéro 1 et sélectionner ici mon filtre en cloche. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je lance mon kick. Voilà. Et on voit ici, la toute première bosse ici, c'est la note fondamentale de mon kick en fait. Donc il tape environ à 48 Hz. On le voit en bas ici, dans le graphique ici. Si je me place, si je place ma souris, du moins le curseur de ma souris pile au-dessus de cette fameuse bosse, on voit que je suis sur G0, donc SOL0. C'est la fréquence de ma note, en tout cas de ma fondamentale, et qui joue à environ 49.8 Hz. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais accentuer à l'aide de mon filtre ici, je vais accentuer ici cette bande de fréquence. Pour commencer. Voilà. Je me place à peu près ici à 48.2. Je peux élargir un petit peu ici mon facteur de qualité. Alors je peux soit, voilà, exagérer, ou bien élargir, du moins resserrer, pardon, ou élargir ici ma bande de ma plage de fréquence. Nickel. Alors, ce que je peux faire maintenant, une fois que j'ai bien trouvé ici la fondamentale de mon accord, je vais cliquer droit sur les queues, je vais couper les queues, ici, je le ramène, et je vais le glisser sur ma basse, cette fois-ci. Donc je clique sur la piste de basse, je clique droit ici en insert, et je fais coller. Une fois que j'ai collé, je vais cliquer sur les queues, grouper les queues. Ça va être important de faire ça. Une fois que j'ai groupé les queues, ici, je vais ouvrir ici mes macros commandes. J'affiche ici, ou je masque ici mes macros commandes. La première chose que je vais faire, une fois que j'ai groupé ici mes pistes, c'est cliquer sur le gain, cliquer droit sur le gain, et affecter à macro 1. Une fois que j'ai affecté à macro 1, ici, il va falloir que j'édite ici, parce qu'en fait, maintenant, je suis dans cette configuration-là avec ma macro, soit je vais à plus 15 dB, soit je vais à moins 15 dB. D'accord ? Donc moi, je vais devoir modifier ces valeurs. Pour modifier les valeurs, ici, je vais cliquer sur le bouton map. Voilà. Et maintenant, ici, je suis dans le navigateur d'affectation, ici. D'affectation, pardon. Donc, je me place le minimum à 0, d'accord ? Et le maximum, je vais me mettre à peu près à moins 15. On va exagérer dans un premier temps. Voilà. Moins 15 dB, ici. Une fois que j'ai fait ça, donc le minimum 0, donc le maximum moins 15, ça correspond à quoi ? Ça correspond à quand ma macro commande est au maximum, on descend à moins 15 dB. Et quand, voilà, quand je suis à 0 dB, ici, il ne se passe rien, en fait. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc, vous avez vu, on était dans cette configuration. Donc, je prends le potentiomètre, ici, là, je prends ma macro commande, et je me la mets à 0, pardon. Je me la mets nulle part, bien sûr. Je la mets à 0. Ensuite, je reviens sur mon kick, ici. Je double-clique sur mon kick, et je vais aller chercher dans mes effets Max for Live, ici. Donc, c'est des effets gratuits. Si vous ne l'avez pas installé, je vous conseille d'aller sur le site d'Ableton et d'aller télécharger le pack gratuit qui s'appelle Max for Live Essential, et vous allez retrouver, comme ça, tout un tas de nouveaux effets MIDI, audio, créés par le logiciel, du moins créés à l'aide du logiciel Max for Live. Il y a une grande communauté, Max for Live, sur Internet. Si vous ne connaissez pas Max for Live, c'est inclus maintenant avec Ableton Live. Avant, c'était un add-on, en fait, à l'époque, il fallait acheter, et ainsi de suite. Maintenant, c'est inclus directement depuis la version 10 d'Ableton. C'est inclus dedans, et c'est gratuit. Donc, vous pouvez aller sur le site et aller télécharger gratuitement vos fameux périphériques Max for Live. Vous allez voir, vous allez avoir tout un tas de nouveaux effets MIDI, audio, des nouveaux synthés, et il ne faut pas s'en priver. Donc, je suis sur mon onglet Simax for Live, et ici, j'ai Enveloppe Follower. Alors, j'en ai deux ici, parce que j'ai une ancienne version et la nouvelle version. Donc, je vais prendre le second ici, qui correspond à l'ancienne version, mais j'aurais pu prendre, si je prends le premier, qui correspond à ça. Mais peu importe, ça n'a pas d'incidence, là, pour le coup. J'ai mis mon kick en solo ici. Je lance la lecture. Et on voit que le périphérique me génère une enveloppe. Alors, je vais accentuer légèrement le gain. Donc, le gain, pas de problème, on comprend ce que c'est. On augmente un petit peu le gain pour avoir une belle forme. On va se mettre, par exemple, à 7 dB. Le Rise, ici, correspond à l'enveloppe du Decay. Le Fall, ici, correspond à la Release. Donc, je vais accentuer légèrement ici, voilà. Accentuer légèrement le Fall, ici, voilà, pour avoir une belle courbe, comme ça. Une fois que j'ai fait ça, alors, je vais enlever mon solo ici. Donc, une fois que j'ai fait ça, vous avez vu, on a une belle enveloppe générée. Je clique sur Map, ici. Donc, maintenant, le bouton Map se met à clignoter. Et je vais assigner mes réglages, ici, sur... Je clique ici sur ma piste de basse. Et je clique tout de suite sur la macro numéro 1. Nickel. Donc, maintenant, on voit que j'ai le petit point vert, ici, qui est apparu sur le gain. Ce qui veut dire que, maintenant, ma macro commande est assignée à un paramètre spécifique. Et si je lance la lecture, maintenant, regardez ce qui se passe. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que l'enveloppe, l'enveloppe générée par l'enveloppe Followers, ici, est répercutée directement sur ma macro commande en fonction des réglages, bien sûr, définis précédemment. Alors là, on exagère un petit peu. Alors, comme on peut écouter maintenant, on s'aperçoit, en fait, qu'à chaque coup de kick, on a vraiment le bas, ici, qui baisse. En fait, ici, on a une réduction drastique, entre guillemets, puisqu'on est à moins 15 dB de la plage de fréquence au niveau du bas, ici, sur la basse. Voilà, c'est assez subtil. Mais en tout cas, quand le kick tape, la bande de fréquence baisse au niveau du volume. Voilà. Ce qui fait que le kick et la basse ne sont plus en concurrence, maintenant, l'une avec l'autre. On peut écouter le résultat. Alors, on va écouter sans. Donc, on va voir un petit peu le résultat sans ce fameux IQ dynamique. Voilà, on entend que ça déborde un peu, hein. Et même un peu beaucoup, même. Et avec. Voilà, on a un kick bien plus défini. Et c'est exactement ce qu'on veut. Alors là, j'ai exagéré un petit peu, je me suis mis à moins 15, mais je vais pouvoir, à nouveau, en cliquant sur Map, ici, définir mon maximum. Ici, je vais mettre moins 10, par exemple. Voilà, moins 10 dB, on n'a pas besoin. d'être aussi drastique, entre guillemets. Je sors de Map, ici, là, et on va voir ici, qu'on va avoir ici un nettoyage un peu plus doux, ici, une descente un peu plus doux, au niveau de mon gain. du moins une descente un peu plus doux. Voilà. Alors, j'espère que cette technique vous servira. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. si vous avez besoin d'un tuto, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est à votre écoute et on lit attentivement tous vos messages et toutes vos recommandations et toutes vos demandes. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification. C'est important pour vous, comme ça, vous recevrez directement toutes les notifications au moment où on sort des vidéos. Au travail, maintenant, et à vous de mettre ça en place. Je vous dis à bientôt. Salut.